Chalamus, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la Brigade anti-sorciers. Je vous parle depuis l'Italie. Voilà, l'Italie, nous sommes à cette date aujourd'hui 24, comme je disais, 24, dimanche 24, avril 2016. Je dis chapeau au comité d'organisation, ceux qui ont organisé notre arrivée sur l'Italie. Ça a été pour moi un succès, l'hébergement, tout ça. Nos bien-aimés sont très bien occupés, très très bien, très bien, je précise bien, très bien, ce qui a fait que le Seigneur nous a utilisé en fait d'avoir des séries de miracles dans les salles, des personnes qui ne marchaient pas, qui marchaient, il y a eu pas mal de séries de trucs. Hier, j'étais un espoir à la salle, parce qu'après, bon, le samedi, on a eu un programme de réception privé. Ça nous a pris assez de temps, l'après-midi jusqu'à 4 heures, enfin 3 heures, l'heure de l'Europe. Voilà, donc nous avons eu des biens dules, après ça, il y a eu des biens dules. D'ailleurs, la police a surpris, tout ça, je ne me suis pas préparé au show. Et donc, ça m'a fait prendre un peu de froid. Voilà, donc actuellement, le temps est un peu pas bien, donc je ne suis pas bien, j'ai pris un peu de froid. C'est pour ça que je ne pouvais pas répondre au rendez-vous de ce soir. Donc, j'ai tenu à m'excuser pour que tout ce qu'on a promis, prier pour aujourd'hui, je suis un être humain et je me sens très effusé, parce qu'à partir d'après 3 heures du matin, 4 heures, 4 heures, quand je suis rentré chez moi, le temps de prier toute une nuit, ce n'est pas très facile, donc le corps a besoin d'un repos. Donc, c'est cela qui est ce soir, de ce soir du dimanche 24, ce soir du dimanche 24 avril, je ne peux pas répondre à l'invitation, je ne peux pas prier pour vous, mais demain, j'aurai l'occasion de me consacrer, parce que demain, ici, c'est férié, de me consacrer aux prières du comité d'organisation. J'ai tenu aussi à dire que je serai, bien sûr, le mardi en Allemagne, après l'Allemagne, c'est un monsieur, l'Allemagne, c'est le 22-29, après le 22-29, on aura aussi un programme sur Paris. Voilà, ce que dit, le comité d'organisation de Paris, je soutiens tout ça, merci, mais j'aimerais que vous vous organisez très bien, c'est pour ça que je vous ai donné deux semaines, deux semaines pour que vous organisez, n'est-ce pas, le programme de Paris. Il n'y a pas le camp de prophète Grasso, il est le camp de blessons. Blessons au milieu spirituel, à qui je dois beaucoup de respect, et qui a aussi un grand talent, donc on a changé des idées dans le but de pouvoir créer, n'est-ce pas, un mouvement de la Confédération internationale de lutte contre la délégance et les crimes spirituels, donc les idées, dans le but de pouvoir permettre aux gens de soutenir le ministère. On a vu que ce n'était pas maintenant de mettre certaines choses en place, il fallait commencer par le comité d'organisation, le pouvoir, faire des cas d'adhésion, ça c'est à notre niveau, mais on a plus favorisé le domaine spirituel, qui est la délivrance à l'aide de les censés évangéliser les gens, prier pour eux. Sauf cela que tous les mouvements sur Paris, c'est gratuit, ce n'est pas payant, l'entrée est gratuite, elle n'est pas payante, tout ce qu'ils ont fait est gratuit, sauf les bouteilles de l'étonction, qui sont payantes, et puis en même temps, celui qui veut soutenir le ministère, soutenra le ministère sans problème. C'est qui gère actuellement sur le comité d'organisation, c'est le frère, la soeur Uto Nadej, c'est qui gère notre communication. Donc je préfère que vous rentrez en contact déjà, vous rentrez en contact déjà avec la soeur Nadej, pour gérer certaines choses au niveau de Paris, mais il n'y a pas le camp de blessons, il n'y a pas le camp de prophète Krasso. Voilà, je l'ai, mais si vous ne vous organisez pas très bien, j'aurai de suspendre, annuler le programme de Paris. Si ce n'est pas bien organisé, je vous confirme que je risque d'annuler, parce que le programme de Paris, c'est le 6, et si vous ne vous organisez pas très bien, je risque d'annuler le programme de Paris. Je vais que ça soit bien organisé, comme j'ai vécu les trois programmes de Suisse, et en Italie, ça a été super, je vous ai donné deux semaines, mais si je constate que ça n'a pas été bien organisé en arrivant à Paris, franchement, j'aurai de l'annuler le programme de Paris, et continuer sur la Belgique, continuer à Prade, parce que je vais arriver à Prade, à Repubicac, et puis arriver en Espagne. Voilà, donc vous dites, je suis de tout cœur avec vous, et avant, quand j'annonce aussi un événement aussi, le 7, je serai moi-même en Chérenos, au funéral de la belle-mère de Blesson, dont je vous conseille d'être tous à cette rencontre, c'est le 7, le 7, samedi 7, de 22h, n'est-ce pas, à l'autre petit matin, en train de rendre hommage la belle-mère de Frade Blesson. Vous dites, ceux de Paris, organisez-vous. Je vous assure, si vous n'organisez pas, je risque d'admiser le programme de Paris. Je répète ça parce que je sais que c'est ce que je me suis dit, ça fait deux semaines, on vous demande de vous organiser, je ne sens pas trop les choses, mais je pense que quand je vais rentrer avec les prières, ça sera bien fait. Sinon, autrement dit, je serai obligé de suspendre le courant de Paris et aller ailleurs dans tout le pays où je l'ai très bien reçu, où j'aurai l'occasion d'aider, franchement, les gens de tout mon cœur. Voilà, donc je salue le Frade Blesson, beaucoup de courage, la Sainte-La-Dèche, et puis tout le comité d'organisation depuis mon ministère, depuis Divo. Voilà, vous dites, j'arrive mardi en Allemagne, je serai au Danemark le vendredi. Voilà, chaleur, tout va bien ici par la croix de Dieu, je vous bénis au nom de Jésus.